Après une enquête de 6 mois, on s'est retrouvé que 3% des accidents sont dus aux problématiques des motos de Jakarta, dont 25% sont des cas mortels. Donc pour nous, c'est devenu un fléau pour toute la communauté casamase, ou même sénégalaise. Donc il fallait au moins s'arrêter, réfléchir, trouver des stratégies pour accompagner ces jeunes afin de diminuer les accidents routiers. Et donc, cause pour laquelle nous nous sommes réunis, on a cherché des fonds auprès de Child Fund Sénégal pour au moins regrouper ces jeunes, les organiser, les appuyer en logistique, par exemple des casques, des gilets. Pour qu'au moins qu'on puisse identifier qui sont les jeunes conducteurs de motos de Jakarta et qui ne le sont pas. Qui sont parmi eux qui sont en règle, c'est-à-dire qui ont au moins une immatriculation de la mairie de Jigenshore, ou bien qui ont des pièces d'état civique. Donc cause pour laquelle aujourd'hui, on a convié l'association des jeunes conducteurs de motos de Jakarta à venir réfléchir avec nous et avec les délégués de quartier et les services techniques de Jigenshore pour qu'on puisse échanger sur les problématiques de motos de Jakarta. Ils l'ont dit, les Jakarta men, c'est un peu parce qu'ils sont envahis par des jeunes qui n'ont pas l'âge, par des élèves entre autres. Est-ce que c'est une façon de vous de protéger les enfants qui interviennent dans ce milieu ? Oui, comme je l'ai dit, dans tout secteur, quand ce n'est pas organisé, il y aura une anarchie. Donc pour eux, au moins, régler ce problème d'anarchie, il va falloir d'abord identifier ce qui sont en règle. Ensuite, il va falloir les recenser. Après maintenant, il va falloir déposer cette analyse situationnelle auprès des autorités locales afin qu'on puisse enlever tous ces enfants-là qui devaient être à l'école ou bien dans des ateliers de métier qui retournent là-bas et tous autres membres ou conducteurs de motos de Jakarta qui ne devaient pas l'être. Parce que c'est ce qui va permettre à l'association quand même de maîtriser ces membres, ensuite de pouvoir les capaciter afin de diminuer les accidents routiers. Aujourd'hui, en termes d'appels, passé lundi, ils sont envahis par des élèves, par des enseignants, par des tailleurs, par tout corps de métier. Un appel par rapport à cette situation qui désole justement ces conducteurs de moto-taxi Jakarta qui ambitionnent d'être organisés. Oui, cause pour laquelle le président Suleymane Sané a voulu signer avec la fédération d'Imbaya à travers son association d'Indinkafo un partenariat. Donc ce partenariat-là, à partir d'aujourd'hui, ça sera un partenariat de longue durée où ensemble, ils vont essayer d'identifier toutes les problématiques des motos de Jakarta. Ensuite maintenant, de réfléchir sur des perspectives d'accompagnement pour qu'au moins ces jeunes conducteurs de motos de Jakarta puissent avoir dans le futur immédiat des permis de conduire pour avoir un avenir rajout.